Poème numéro 338 Souffle, libère nos âmes Ô glaçante énergie cosmique, qui créa le monde ? Écoute la supplique des hommes qui y dérivent, Semblables à des méduses dispersées à la ronde Par des hôles puissantes aux crêtes offensives. Elles formulent le vœu, avec la fougue d'une antienne Chantée par une vierge, avec l'humilité d'un prêtre Agenouillé devant l'autel, qu'à leur âme plébéienne Tu fasses don de ce souffle qui ranimerait leur être. Intrinsèques aux lois de l'univers, Ils leur apporteraient cette force Qui manque à leur cœur, veule et meurtrie, À leur esprit stérile et pernicieux. De suite, sonnerait l'heure de songer à leur quête, D'oublier leur fratrie. À se risquer là où nul n'aurait jamais été, À l'instant de faire halte dans le silence et la fraîcheur du soir, Leurs raisons se griseraient indifférentes au fil du temps Des paroles des neuf muses rayonnantes de gloire. Ainsi parviendraient-ils à cette tranquillité, Appanage des dieux, Qui rend la solitude aisément supportable, Source de céleste joie dès lors, Qu'enfin devenu sage, L'on se rit des regards porteurs de haine inavouable. Ainsi parviendraient-ils à cette belle candeur, Privilège de l'enfance, Qui mène droit au pays des merveilles, Où nichent les souvenirs, Dès lors qu'on s'en allège, De cette époque où l'on était gamin, À l'aube des éveils. Ainsi parviendraient-ils à cette acceptation posée, À tous des philosophes, Qui rend le passage toujours plus facile à franchir, Dès lors que, Le grand âge apparu sans un coup, L'on se doit de dérouler le tapis rouge à la mort imbécile. À réveiller en eux Ceux qui transcendent leur charnelle courte vie, À ne plus survivre accablés de souffrance, À ne plus mériter, Comme jadis les femmes, D'enfanter avec douleur, Des envies libérées, Ils seront alors matures Pour voir en eux leur vérité. Poussés par lui, Ils emprunteront ce chemin Qui conduit à soi. Délestés de la peur De porter dans ses entrailles sa propre mort, Soulagés de ne plus devoir se soucier Pour son corps d'un toit, Ils vivront épanouis et sereins, Dispensés de regrets et remords. Poème écrit par Philippe Parrault Entre le 3 et le 5 juillet 2018 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada